Le micro-programme en développement des compétences entrepreneuriales, c'est un programme de 12 crédits qui s'adresse essentiellement aux gens qui ont envie d'explorer le monde de l'entrepreneuriat, celui de la gestion de PME. Le certificat d'entrepreneuriat gestion de PME, quant à lui, c'est un programme de 30 crédits, donc qui va viser à la fois ceux qui ont envie de créer leur entreprise, de démarrer leur propre projet, ou encore les gens qui oeuvrent dans une PME et qui ont envie de mieux comprendre les rouages de la gestion de ce type d'entreprise. Les programmes de formation en entrepreneuriat offrent plusieurs avantages. On parle d'abord de formations qui sont pratiques. Donc oui, on va développer chez les participants des connaissances qui sont liées à l'entrepreneuriat ou encore à la PME, mais on va surtout leur permettre de venir chercher des outils qui sont concrets et surtout qui peuvent mettre rapidement en application dans leurs projets d'entreprise ou encore dans les entreprises qu'ils dirigent ou dans lesquelles ils travaillent. Également, la Faculté des sciences de l'administration profite d'un corps professoral qui sont dédiés à l'entrepreneuriat, donc on a plusieurs enseignants chargés de cours dédiés à cette thématique, ce qui nous permet de développer vraiment une gamme de cours qui sont extrêmement variés et qui vont répondre aux besoins spécifiques des projets développés par les étudiants. Donc oui, on va offrir évidemment des cours de plan d'affaires, un cours de base, mais on va par exemple développer un cours sur le travailleur autonome ou encore sur les entreprises coopératives et collectives, ce qui permet, sans être un programme sur mesure, d'être très très près des réalités spécifiques des projets des étudiants. L'un des avantages qui n'est pas négligeable, c'est qu'un participant peut commencer par faire la formation, par exemple, du micro-programme sur le développement des compétences entrepreneuriales pour ensuite migrer vers le certificat en entrepreneurial gestion de PME et les cours qu'il leur a suivi pourront être reconnus dans cette nouvelle formation-là. Également, on parle de programmes, et c'est un bel avantage, de programmes qui n'ont pas d'exigence à l'entrée, donc ça permet aux gens de pouvoir s'inscrire dans ces formations-là sans avoir, par exemple, un cours de mathématiques à la base pour pouvoir accéder au programme. Un avantage non négligeable des programmes de formation en entrepreneurial gestion et gestion de PME, c'est la flexibilité qu'offre la formation à distance. Donc, le programme est conçu pour qu'un étudiant puisse le suivre totalement à distance, ce qui lui permet, en parallèle, de maintenir ses activités professionnelles. On parle d'un travail, par exemple, actuel dans une entreprise, ou encore, pour plusieurs, un projet de création d'entreprise.